Réfléchie par Louis Longqueux à la fin des années 80, la rénovation urbaine de Limoges a démarré physiquement avec la démolition des tours Gauguin. Depuis, une première phase a été lancée à la bâtide au Val-de-Laurence Sud et la deuxième phase 2020-2030 a été lancée par l'État, la communauté urbaine, la ville, les bailleurs sociaux et les financeurs partenaires. Ils ont signé un nouveau document de travail ciblé sur Beaubreuil, une autre partie du Val-de-Laurence et les portes ferrées. Une opération de rénovation urbaine, le but c'est d'améliorer les conditions de vie dans les quartiers, de proposer des espaces où il fait bon vivre, où on améliore la qualité énergétique des bâtiments, où on aménage des aires de jeu, des espaces sportifs, où on recrée des voies pour ouvrir certains espaces qui sont assez fermés. Tout simplement, la rénovation urbaine c'est d'améliorer un peu le cadre de vie des habitants. Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, il y a une part dédiée à l'activité économique et à la mobilisation des moyens pour la remise en emploi ou l'insertion professionnelle en fonction de la situation des personnes. Ça s'articule avec le contrat de ville, et donc dans le contrat de ville on prend en compte tout ce qui est l'éducation, la santé, l'alimentation, la propreté. Voilà, plein de thématiques finalement du quotidien pour essayer aussi de favoriser le vivre ensemble, et avec évidemment un focus assez particulier sur la parentalité et l'éducation des enfants, en lien avec la rénovation urbaine par exemple, où on va intervenir fortement sur les groupes scolaires. Pour cette deuxième phase, le budget annoncé est de 275 millions d'euros. Nous bénéficions d'aides d'Etat, donc au travers de l'ANRU, mais surtout ses partenaires également, bien évidemment Action Logement l'a rappelé tout à l'heure, qui est un financeur important de l'agence. On reste toutefois à mobiliser, que ce soit pour la ville de Limoges, que ce soit pour Limoges Métropole, que ce soit pour Noalis ou Limoges Habitat, qui deviennent du coup des maîtres d'ouvrage, donc c'est eux qui vont conduire ces opérations à bien. Pour comprendre ce nouveau programme de renouvellement urbain, il faut avoir une vision d'ensemble, celle d'une ville-centre, dans l'ensemble des 20 communes de la communauté urbaine, pour un peu plus de 200 000 habitants. Quatre quartiers sont ciblés, et les flux d'échange seront particulièrement travaillés par les transports en commun, les pistes cyclables. Ici, au Val-de-Laurence, dans le quartier Franchet d'Espéré, où la résidentialisation a modifié la vie quotidienne, on a un premier retour d'expérience. Ce qui a changé, c'est une domanialité bien délimitée entre la partie privative et le domaine public, une appropriation par les habitants de leur espace, puisque grâce au barodage, aux fermetures, que ce soit pour l'entrée du bâtiment, mais aussi par rapport au stationnement, une délimitation claire, nette pour les habitants. Nous avons changé les boîtes aux lettres, nous les avons encastrées, de manière à maintenir le lien, après la résidentialisation, les gros travaux qu'il y a eu, de manière à toujours garder le lien avec les habitants, et garder ce contact et ce tissu qui permet de faire que ces habitants-là, on a peut-être un lien privilégié. En renouvellement urbain, c'est l'ensemble du territoire qui va améliorer son attractivité pendant les dix prochaines années.